... Bonsoir, je m'appelle Sébastien Binet, je suis ingénieur au CNRS et je vais essayer de vous parler en 10-15 minutes, de vous faire une petite introduction sur Go et la programmation concurrente en Go. Je ne vais pas parler de physique quantique, même si moi j'ai un doctorat en physique quantique. Vous pouvez me poser des questions aussi, si vous voulez. En physique des particules, j'ai deux ou trois questions, enfin deux ou trois clarifications. Je vais vous parler de Go plutôt, juste pour commencer à mettre l'ambiance. Pourquoi Go ? Parce que ça en fait. La programmation, en tout cas chez moi en physique des particules, généralement ce qu'on faisait, c'était du C++ avec du Fortran, mais je ne l'ai pas mis. C'est-à-dire de la programmation qui prend du temps, qui est ennuyeuse. Et donc qui prend du temps, mais on s'en fout parce que les codes de programme, ils vont tourner pendant longtemps et donc ils vont être réutilisés. Sauf que, bon, on n'est pas tous des experts en C++ et donc du coup, depuis quelques années, on se propage un peu plus vers le Python, qui est quand même vachement plus sympa à coder. Sauf que, quand on l'exécute, ça prend vachement plus de temps. Donc voilà un petit peu pourquoi Go. Et donc, pour passer directement à un petit Hello World en Go, puisque je ne sais pas combien de personnes ici connaissent déjà du Go. Ah, quand même, quand même. Presque la moitié, on va dire. En fait, le Go, ça ressemble un petit peu à ça. Donc, le Hello World, comme c'est une nouvelle technologie, on peut même l'exécuter dans le brosseur. Donc, quand je clique dessus, paf, ça compilait ça sur un des langages de chez Google, un des serveurs de chez Google, sans doute pas d'un contume computer, mais ça l'exécutait à la volée, compilait et exécutait à la volée, et ça fait ça. Et quand on est dans notre joli petit terminal à la Unix, on peut juste faire GoRun, Hello.go, et paf, ça le compile et ça l'exécutait à la volée. Et on a aussi une super mascotte, le Gopher, Gof en français, avec un seul F, sinon ça se mange avec deux F. Voilà. Donc, ça, c'est la petite présentation très rapide de Go. Donc, un petit historique très rapide. Le langage a été open sourcé en 2009, mais le projet a démarré dans les années 2007 par trois ingénieurs de chez Google. Donc, Grismer, un mec qui a travaillé sur Hotspot, le JIT de Java, Pike. Donc, lui, il a un petit peu travaillé sur Unix, Plan 9, UTF-8, et puis Thomson, je ne sais pas si vous le connaissez, il a un petit peu travaillé sur le langage C, et puis sur Unix aussi. Donc, ça n'est pas pour faire du name dropping, mais bon, il y a quand même un petit peu de crédibilité derrière ces trois personnes-là. Maintenant, donc, open sourcé en 2009, et puis là, maintenant, on tourne à 900 contributeurs sur le projet, sur VTub. Donc, la première release 1.0 est sortie en 2012. Là, 1.1 a pris un petit peu plus de temps à sortir, un an et demi un peu. Et puis après, on est tombé sur un cycle de six mois. Donc, la dernière est sortie en août, et la prochaine devrait sortir la semaine prochaine, puisqu'on sort le 1er février, plus ou moins une semaine. Donc, généralement plus, une semaine plutôt que moins. Et le site web, c'est golang.org. Donc là, juste pour vous donner des points de crédibilité, le site web, c'est golang, mais le langage, c'est Go. Et donc là, quand je vous poserai des questions sur Stack Overflow, si vous dites Go plutôt que golang, déjà, vous gagnez des points. Deux, trois éléments de Go. Donc, c'est un langage concurrent. Alors, concurrent, c'est la programmation concurrente. En français, ça se dirait concourrente ou concurrentes. Bon, concurrent. Il y a un garbage collector, donc plus de memory leak ou des double delete, comme on a en C++. C'est un langage open source, donc du BSD, BSD3 même. Et ça a un petit peu le meilleur du dynamique, d'un programme langway, oula, un, deux, trois. D'un langage de programmation dynamique et d'un langage de programmation statique, parce qu'on a un moteur d'inférence de type qui permet de voir quand est-ce qu'une variable a un type string. Alors, si ça a la gueule d'une string, ce sera une string. Et donc, ça permet d'avoir des programmes vachement moins verbeux que du C++ ou du Java, sans trop taper dessus. J'ai des collègues qui travaillent en C++ ou en Java, je leur parle. Et puis, on a aussi, donc tout dans la catégorie de la verbosité qui est limitée, on a aussi les maps et les slices, donc des arrêts dynamiques qui sont directement dans le langage. Donc, ça permet d'avoir beaucoup moins de... Enfin, de taper vachement moins de trucs. Et puis, on a aussi le type statique. Donc, quand une variable a un type string, à la ligne 42, à la ligne 66, ce sera toujours un type string, pas comme un Python, par exemple. Mais là aussi, j'ai des collègues qui travaillent en Python, je leur parle aussi. Et puis, c'est un langage qui est compilé vers de l'assembleur, donc c'est rapide. Généralement, la règle du pouce, c'est qu'on est plus ou moins à 10% autour du C. Autour du C, pas à 10% du C. Et donc, on a aussi de la programmation orient-objet sans classe, mais avec de la classe. Ça, c'est pour le petit jeu de mots. Avec Go, on peut faire des jeux de mots. Donc, Go, Go, Gadget et des machins comme ça. C'est aussi un truc assez intéressant avec ce langage. On a aussi de la réflexion qui est directement dans le langage. Donc, on peut très facilement créer des serializers et des serializers vers du JSON, du XML ou vers des formats binaires, ce que vous voulez. On a aussi des fonctions qui sont first class et on peut même faire des clôtures autour des clôtures. Voilà, c'est ça. Merci. Et puis, on a aussi les interfaces qui permettent de bien travailler pour faire de la programmation orient-objet. Et puis, on peut le compiler. On a la toolchain de Go qui est valide pour Linux, Windows ou Mac OS. Et puis, Android ou iOS et tout un tas d'architectures. Donc, maintenant, dans les 6 minutes qui me restent, en gros, je vais vous donner un petit peu de... des quelques pointeurs vers la programmation concurrente. Et donc, pour que ce soit intéressant, je vais commencer par une fonction qui est chiennuyeuse que j'ai appelée Boring. Donc là, à l'issue de ce petit talk, vous ne serez pas des experts de Go, mais vous aurez déjà un petit peu de... une espèce de... oui, d'introduction très basique. Donc, en Go, pour déclarer une fonction, on utilise le mot-clé func, le nom de la fonction, et puis ensuite, les paramètres. Donc, en Go, on met d'abord la variable, le nom de la variable, et ensuite le type, comme en Pascal. Je ne sais pas pourquoi le C++ et le C, on peut pister le truc, mais comme ça, ça se lit mieux, bien sûr. Et ensuite, dans cette refonction-là, on a une boucle infinie, donc de i égale 0 jusqu'à l'infini, i++. On print le message, le numéro d'itération, et puis on slip pendant une seconde. Donc ça, c'est super ennuyeux. Et donc là, pour que ce soit un petit peu moins ennuyeux, on s'amuse à tirer de manière random entre 0 et 1000, et puis on attend entre 0 et 1000 millisecondes, entre 0 et 1 seconde, en gros. Et donc, le programme, ça donne ça. On a notre fonction même qui appelle Boring, qui appelle Boring, et puis là, on a notre Boring qui s'affiche de 0 à l'infini. Donc comme ça prend du temps, au bout d'un moment, on l'arrête quand même. Voilà. Donc ça, c'est une fonction qui est quand même vachement séquentielle. Et l'intérêt de Go, c'est qu'on a la concurrence. Donc pour lancer une fonction de manière concurrente en Go, on a juste à mettre le mot-clé Go devant l'appel de la fonction, et paf, ça la rend concurrente. Et là, ça ne marche pas, en fait, parce que quand on lance Go, comme ça, Boring, paf, la fonction, elle se lance en tâche de fond. FunkMain, il a lancé sa fonction, sa GoRoutine Boring. Il arrive ici, il fait, c'est bon, c'est fini. On va au bar prendre une petite bière, parce que, en fait, ça marche plus ou moins comme le « et » commercial quand on lance une commande dans le shell, paf, ça lance la fonction en tâche de fond. Donc, pour que ce soit moins embêtant, on a un petit fix très rapide, on lance la GoRoutine, Boring, et puis on attend deux secondes, et puis au bout de deux secondes, paf, la fonction en main, elle dit, c'est bon, c'est trop chiant, je me casse. Et donc, là, maintenant, on a fixé le problème, c'est parfait. Sauf que ce n'est pas forcément un truc super production ready, pas vraiment. et ça tombe bien, parce qu'en fait, dans Go, on a un truc qui est vachement mieux, mais en fait, j'anticipe un petit peu sur le slide d'après. Juste pour revenir sur la GoRoutine, en fait, une GoRoutine, quand on lance une GoRoutine dans un thread comme ça, en tâche de fond, toute la puissance de Go, c'est d'utiliser des espèces de green threads qu'on appelle GoRoutine, avec le jeu de mots, sans doute, avec les GoRoutine. Donc, une GoRoutine, c'est une fonction qui s'exécute dans un thread très léger. Ce n'est pas vraiment un thread, en fait, parce que c'est un truc qui a son propre stack qui peut augmenter ou diminuer selon les ressources dont il a besoin. Donc, il n'y a plus d'erreurs de stack overflow qu'on peut voir comment c'est plus plus. Et surtout, on a un runtime qui permet de multiplexer entre les GoRoutine et d'avoir une meilleure utilisation de toutes les ressources dans le programme. Donc, ce n'est pas vraiment un thread, mais je ne taperai pas sur les doigts si vous dites ça. Donc, l'autre problème, du coup, c'est que j'avais fait, je vous avais montré une espèce de communication entre la GoRoutine boring et puis la GoRoutine main, sauf que j'avais triché puisque je faisais comme si elle se parlait quand elles affichent quelque chose sur le standard output, sauf qu'il n'y avait pas une vraie conversation. Et comme dans la vraie vie, pour avoir une vraie conversation, il faut de la communication. Et dans Go, on a le channel, en fait. Donc, on peut créer un channel en faisant var, donc ça, c'est le mot-clé pour définir une nouvelle variable, le nom de la variable et puis chanint qui permet de créer un channel, donc un tunnel de communication typé, qui ne peut faire passer que des entiers, en l'occurrence, entre deux GoRoutine. Donc, on les crée de cette manière-là. Pour envoyer la valeur 1 dans le channel, on met la flèche vers la gauche dans le channel et pour extraire une valeur du channel, paf, on met la flèche comme ça, mais une R cette fois-ci, pour récupérer la valeur qu'il y a dans le channel C et la mettre dans la valeur value. Et donc, maintenant, je réécris ma petite fonction main comme ça. Je crée d'abord mon channel de string, cette fois-ci. Je lance ma Booring GoRoutine comme ça, en lui passant le channel et ensuite, j'y terre cinq fois dans ma for loop et j'essaie d'extraire cinq fois de mon channel C de cette manière-là. Et ma GoRoutine Booring, maintenant, elle prend donc toujours mon message, ma chain string, mon channel de string et puis, j'essaie d'envoyer dans le channel un sprintf avec le message et la valeur de mon truc et puis, je slip un certain moment. Et là, paf, j'ai réussi à faire ma communication entre ma GoRoutine main et ma GoRoutine Booring, entre ces deux fonctions-là. Donc, j'ai réussi à avoir de la communication. Donc, l'autre truc aussi, c'est qu'il faut voir qu'on a réussi à faire de la communication mais aussi de la synchronisation parce que quand on crée des GoRoutine et des channels de cette manière-là, quand on envoie ou quand on essaie de récupérer une valeur du channel C, on y arrive seulement quand, de l'autre côté, il y a une fonction qui envoie une valeur dedans. donc on a ce concept de communication et de synchronisation puisque c'est comme une course de relais quand les gars ils courent avec le bâton, le deuxième, il peut ne commencer à courir que quand il a reçu le bâton. Si vous êtes family avec les courses de relais. Sinon, ça ne marche pas comme explication. Alors, juste pour montrer, il y a plein de patterns en Go pour faire des GoRoutine. comme je n'ai plus que trois minutes, en fait, je ne vais pas les montrer. Je vais juste les passer comme ça. Juste montrer qu'on peut faire du multiplexing. Donc là, le petit dessin, vous avez deux GoRoutine qui envoie des valeurs à notre GoRoutine via des channels et puis, on peut réussir à récupérer deux flux de données via des channels entre différentes GoRoutine. Des trucs encore super compliqués, un super compliqué, super marrant. Mais, voilà, je ne vais pas les passer. Juste montrer un truc parce que j'étais super enthousiaste sur le nombre de slides. Non, mais je pensais que je pouvais parler comme un italien, quoi, donc, voilà. Donc, je vais vous montrer, en fait, deux minutes, c'est bon. Je vais vous montrer la desychain, ce qui, en français, peut se traduire par le téléphone arabe. Donc là, j'ai ma petite fonction main. Je déclare une constante N de 10 000 et je déclare un channel d'entier leftmost. Donc, pour ceux qui sont fluentes en anglais, c'est le plus à gauche. Et je crée deux nouveaux channels, right et left, qui sont initialisés avec leftmost. Et ensuite, j'envoie, enfin, je crée une boucle de 0 jusqu'à 10 000 où dedans, je crée un... Enfin, j'alloue un nouveau channel et que je mets à right. Et ensuite, je lance ma goroutine F avec left et right. Et puis ensuite, à la fin de ma boucle, je mets right à left et puis, donc, du coup, right à un autre. Et, donc, je lance mes 10 000 goroutines comme ça. Paf, je lance une 10 000 et unième goroutine avec C et j'envoie un dans C et C, en fait, ce sera le channel le plus à droite. OK ? Et ensuite, j'essaie de récupérer mon channel, enfin, une valeur de mon channel le plus à gauche. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Donc, ma fonction F, elle prend deux channels, left et right. Elle essaie d'extraire une valeur du channel à droite. Elle ajoute un et elle l'envoie à gauche. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Je monte un channel, j'ai mon channel le plus à gauche, paf, non, le plus à droite, qui récupère une valeur. Hop, il l'envoie à mon channel à gauche, à mon gars, à gauche. OK ? Et là, ça marche bien parce que, pour moi, c'est à gauche mais pour vous, c'est à droite. Voilà. Et donc là, j'ai créé 10 000 et plus un goroutine et là, paf, ça l'a compilé, exécuté à la volée et donc, 10 000 et unième thread, enfin, green thread et ça m'a bien donné 10 000 plus un. Donc, ce n'est pas la manière la plus élégante de calculer 10 000 plus un mais en tout cas, pour regarder pour les goroutines, c'est quand même pas mal et donc, ça donne ça en fait. Donc, les conclusions, vous n'avez pas tout vu mais on peut s'amuser avec des goroutines, faire du fan in et du fan out avec multiple input, output, faire des time out et des failures et puis, c'est marrant. En tout cas, moi, je trouve que c'est marrant. en tout cas, plus marrant qu'avec du C ou des C++ et je ne vais pas parler de la distribution du code, l'installation du code qui est super marrante, bien plus qu'avec du pip et puis, la compilation qui est vachement plus rapide que du C++ et bon, ça c'est facile. et puis, donc, voilà, et puis plein de trucs aussi. La bibliothèque standard, on peut faire du JSON et puis du NetHttp2, enfin, des trucs sympas. Et donc, la conclusion, c'est que Go, c'est plutôt par là en fait et je vous invite à faire votre prochain, votre prochaine application ou votre prochain outil en Go puisque c'est quand même ce qui fait tout le plumbing du clou de ces temps-ci, Docker, Kubernetes, Cloudflare et puis ce genre de choses. Go, c'est super. Voilà. Merci. Merci.